Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation de notre liste Malétroit Nouvelle-Ère. Cette liste que j'ai l'honneur de conduire est résolument apolitique et tournée vers l'avenir. L'ADN de notre équipe repose sur la diversité des femmes et des hommes qui la composent. Une diversité qui renforce son unité et en fait sa richesse. Comme vous pouvez le voir, elle est composée aussi bien d'anciens que de jeunes Malétroitans, issus tant du milieu associatif que du monde professionnel. Expérimenté et disponible, notre équipe est surtout proposée d'amoureux de Malétroit. Vous allez me demander pourquoi j'ai fait le choix aujourd'hui de m'engager. pour ma ville, pour Malétroit, en prenant la tête d'une liste à Malétroit. Vous connaissez mes engagements au niveau local, mais aussi au plan national. Oui, je suis actif et je pense que c'est plutôt rassurant. En tant que chef d'entreprise, depuis une trentaine d'années et à la tête d'une organisation professionnelle nationale, je sais gérer une équipe, tout en respectant les différences de chacun. La diversité d'une équipe en fait sa richesse. Ceux qui me connaissent savent que lorsque je prends un engagement, je prends aussi et toujours les dispositions nécessaires pour m'y tenir et atteindre les objectifs fixés collectivement. Pour réussir, il est indispensable de travailler en équipe. Et pour bien travailler en équipe, il faut faire confiance, responsabiliser ses collaborateurs et surtout être capable de tirer le meilleur des compétences de chacun. Un bon maire doit savoir s'entourer. Un bon maire ne doit pas agir seul, mais agir en concertation. Un bon maire doit être bien sûr présent dans sa ville, mais pas omniprésent. Un bon maire doit rassembler pour tirer sa commune vers le haut et répondre aux attentes des habitants. Avec mon équipe, nous répondrons donc aux nombreux et légitimes attentes des malestroyants dans le respect de nos engagements, tout en restant réalistes. Je sais dire oui, mais je sais aussi dire non si cela est nécessaire. Mal étroite nouvelle l'air m'a sollicité l'été dernier. Ma réflexion a été longue, longuement réfléchie et partagée avec mes proches. Car être maire, ce n'est pas un métier, mais c'est un véritable engagement pour la collectivité. À ma détroit, depuis 33 ans, 34 ans le 2 avril prochain, J'y vis, travaille et suis investi associativement. C'est pourquoi j'ai envie que notre cité retrouve son dynamisme, qu'elle soit attrayante et agréable à vivre pour ses habitants de tout âge, pour ses commerçants, pour ses touristes. Plusieurs points ont enrichi ma réflexion et m'ont convaincu de m'engager pour les malestroyants. Que constatons-nous aujourd'hui ? Des associations qui s'évaporent, une démographie qui stagne, pour ne pas dire plus, aucun bâtiment réhabilité, aucun projet structurant, à moyen ou à long terme. L'accessibilité est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes nombreux à constater que notre mairie n'est malheureusement toujours pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les jeunes parents avec des poussettes. Il en est de même pour un certain nombre de nos bâtiments publics et de notre voirie. Les communes avaient pourtant l'obligation de réaliser la mise en conformité pour l'accessibilité de tous ces bâtiments publics avant fin 2017. Un autre point important qui m'a amené à entrer dans cette campagne est le bien-vivre ensemble. L'isolement et le repli sur soi-même ne mènent à rien. Je souhaite que nous puissions travailler en bonne intelligence avec nos voisins, les communes de Mycériac et Saint-Marcel, bien entendu, mais aussi avec notre communauté de communes qui a aujourd'hui de nombreuses compétences dans le domaine, divers et variés. Économique, l'aménagement de l'espace, la petite enfance, la prévention pour les seniors et dans bien d'autres domaines. Comment peut-on avancer quand on est seul ? Quand on n'a plus d'amis ou qu'on n'en a pas. Pour nous aider à concrétiser nos projets, pour nous aider à les mettre en place et à trouver le financement pour ceci. Il faut toujours avoir des projets dans la vie, être entreprenant et aller de l'avant. Notre député disait récemment que si l'on est absent de l'intercommunalité, on est une commune condamnée. Vous allez me dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on est pauvre, que notre ville est endettée. C'est ce qu'on entend depuis 2014. Oui, Malétroit est endetté, mais pour quelles raisons ? Une des principales raisons de cet endettement est le passe-temps, le magnifique centre culturel au cœur de notre cité. Personne n'a remis en cause cette superbe réalisation. Par ailleurs, la nécessaire rénovation du quartier du Jogant était à faire. Ajoutons les emprunts qui s'éteignent naturellement et qui désendettent la ville naturellement. prochainement, nous aurons de belles perspectives pour repartir de l'avant. Sachez que des villes voisines et anciens chefs-lieux de canton, comparables à Malétroit sur le plan des services rendus à la population, sont nainement plus endettés que nous. Cela ne les empêche pas de se retousser les manches, d'avancer, de bâtir des projets, d'aller de l'avant, de chercher et de trouver des subventions, de répondre aux appels d'offres de la région, de solliciter des aides financières auprès de nos partenaires. Il existe également des investissements productifs, des dépenses qui se transforment en recettes, comme vient de l'annoncer la commune de Moron dans le Ouest-France du 16 janvier dernier. Malétroit Nouvelle-Ère, une équipe responsable. Il n'y aura pas d'effet d'annonce, mais du concret, du travail, de la négation. Une équipe disponible sur le terrain et en mairie, avec des permanences du lundi au samedi midi. Nos actes parleront si nous savons nous taire. C'est net. Merci à vous. Comment vous allez mener à bien à la fois si vous êtes ému de cause de mer, vos activités professionnelles et au niveau national ? J'ai pris mes dispositions nécessaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand je m'engage, c'est en toute connaissance de cause. Je crois que sur tous les engagements que j'ai pris, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, j'ai pris mes engagements et j'ai pris les engagements aussi de mettre des moyens en conséquence. Bien sûr, j'irai moins souvent à la Confédération. Je vais déléguer des responsabilités. C'est déjà vu avec mon conseil. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et aussi, nous allons travailler en équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des permanences des adjoints, des élus délégués en mairie. Le maire n'a pas besoin de passer une semaine tous les jours de la semaine en mairie. Je crois qu'il faut travailler collectivement. Notre volonté, c'est un travail d'équipe d'associer, bien sûr, toutes les personnes qui sont sur la liste, qu'ils soient en tête de liste ou en fin de liste, au travail que nous aurons à mener, tous les travaux que nous aurons à mener, que ce soit dans les commissions. Et il faut responsabiliser, il faut partager. Il y aura une première réunion publique le 18 février à 18h30 au cinéma, à la Montrugue Cinéma participative. Donc une réunion publique, mais une réunion participative. C'est une réunion pour écouter la population, pour partager avec la population. Le 29 février, nous rencontrerons notre comité des sages. Parce que c'est pour avancer, c'est bien de savoir d'où on vient. Qu'est-ce que vous appelez comme un comité des sages ? Des gens qui sont sur Malet 3, qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui se sont impliqués, qui ont de vraies connaissances. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Malet 3 Nouvelle-Ère ne travaillera pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Le 3 mars, à la Montrugue Cinéma, aussi toujours, à 18h30, nous présenterons notre programme en 10 points. On va écouter. On a des pistes de travail, mais on va écouter. On va aller aussi sur le terrain. Et le 3 mars, nous présenterons notre programme. Et le 7 mars, nous rencontrerons aussi à la salle gérante le samedi matin toutes les associations et toutes les personnes qui vont venir nous voir. Et le 15 mars, le 15 mars, nous sommes positifs. Nous avons une positive attitude. La démocratie, ce n'est pas que d'avoir une liste. La démocratie, c'est partagé. Si je m'engage, si l'équipe s'engage, tous ici, c'est pour gagner, ce n'est pas pour faire de la figuration. Nous avons pris les mesures pour nous organiser tous certaines personnes ont déjà vu avec leurs employeurs pour passer à 90%. On a une vraie volonté de travailler ensemble, de partager. et on a une vraie volonté.